Voici un exercice d'application directe de ce que nous avons vu sur les réactions assolides consommables. Il s'agit du cas de l'oxydation du sulfure de zinc. Alors vous avez ici l'énoncé qui est repris, vous l'avez en intégralité et en plus grand dans votre module. Donc on a des particules qui sont sphériques, avec un diamètre de 1 mm, qui sont oxydées dans l'air ambiant. Donc on a l'indication de la température et de la pression de travail. Et puis on a notre réaction qui est indiquée ici, donc d'oxydation de ce sulfure de zinc pour récupérer de l'oxyde de zinc. Alors on précise que la réaction est d'ordre 1, on a la constante de vitesse. Et puis ensuite vous avez les différentes informations, les différentes données dont on va avoir besoin pour faire les différents calculs qui sont demandés par la suite. Alors dans un premier temps, on va vous demander de calculer les temps de consommation complète dans les trois régimes possibles que nous avons vus précédemment dans le cours. Donc le régime chimique, le régime limité par la diffusion interne ou le régime limité par le transport externe. Ensuite, en fonction des différentes valeurs de temps que vous allez avoir obtenues, vous allez déterminer quel est le régime limitant. Et puis calculer le temps total de consommation des grains. Alors on a une situation où on va supposer qu'on a à faire un modèle hacker rétrécissant. C'est écrit explicitement dans l'énoncé. Et on a des particules sphériques. Donc on va reprendre notre tableau. Donc les trois premières lignes pour récupérer tout ce qui concerne le modèle hacker rétrécissant. Et donc le cas d'une sphère qui est indiqué ici. Donc on va retrouver les équations dont on a besoin pour les trois régimes possibles dans les trois cases de ce tableau. Donc on va notamment s'intéresser au temps de conversion complète. Donc le taux X, le taux Diff et le taux Chim que nous avons démontré au niveau du cours. On va reprendre ces différentes expressions. Je les ai réindiquées ici. Et puis donc j'ai laissé l'énoncé qui est indiqué au-dessus. Alors pour avoir le temps de conversion complète, par exemple en régime de transfert externe, eh bien on va avoir besoin de la masse volumique du solide qui est indiquée ici, de la taille des particules qu'on a ici. Alors attention, ici dans l'énoncé, on vous donne la taille des particules par rapport au diamètre. Or, dans les expressions qu'on utilise ici pour les temps de conversion, on utilise le rayon. Donc il ne faudra pas oublier de diviser par deux. On a besoin du coefficient stoichiométrique. Alors attention, quand on a défini les équations, quand on a posé les hypothèses de notre modèle, on a pris comme équation modèle celle-ci. Et donc vous voyez qu'au niveau du réactif fluide, on a un coefficient stoichiométrique qui est unitaire. Donc pour récupérer la valeur du petit nu ici, eh bien il va falloir dans notre équation de réaction ici, tout diviser par 3 pour bien avoir 1 sur le réactif fluide. Et donc on va avoir le coefficient nu qui va être égal à 2 tiers. Ensuite on a besoin de la masse molaire du solide, donc qui est aussi fournie dans l'énoncé. Ici, la constante de transfert externe qui est aussi fournie dans l'énoncé. Et puis il nous faut la concentration du réactif fluide, donc le CE. Alors le réactif, c'est l'oxygène et on a un courant d'air. Donc on va avoir un 0,21 ici, puisqu'il y a 21% d'air en première approximation. Et puis ensuite la loi des gaz parfaits, donc P sur RT. C'est la pression qui est donc de 1 atmosphère, la constante des gaz parfaits et la température qui est de 900 degrés. Alors évidemment, il faut faire attention aux unités ici pour faire un calcul correct. Et en faisant bien attention aux unités, on trouve une concentration de 1,183 mol par mètre cube. Donc on va avoir besoin de cette valeur pour chacun des 3 temps de conversion complète que l'on a ici. Alors pour les autres temps, on va avoir des choses très similaires, puisqu'on retrouve pratiquement toujours les mêmes termes. Ici, on a besoin de la diffusivité qui est fournie dans l'énoncé. Et puis ici, on a besoin de la constante de vitesse qui est également fournie. Alors si vous ne faites pas d'erreur dans vos conversions d'unités, vous devez normalement trouver un temps de conversion complète en régime de transfert externe de 243 secondes. Il se trouve que c'est exactement la même valeur pour le temps de conversion complète en régime de diffusion interne. Et puis en régime chimique, on a un temps de conversion complète de 728 secondes. Donc on voit immédiatement que le phénomène limitant, c'est la réaction, puisque c'est elle qui a un temps caractéristique qui est le plus grand. Donc c'est la réaction qui est limitante. Mais vous voyez quand même que la diffusion et le transfert externe ont des temps de conversion complète qui sont du même ordre de grandeur. C'est quelques centaines de secondes. Donc on a quand même des phénomènes qui ne sont pas négligeables par rapport à la réaction elle-même. Et puis donc, pour avoir le temps de conversion complète, on va tout simplement faire la somme de ces trois temps. Et on va obtenir un temps de conversion complète de 1213 secondes. Alors dans cet exercice, on avait une toute première application vraiment directe de ce que nous avons vu au niveau du cours. Et puis on va pouvoir voir dans d'autres exercices des choses un petit peu plus complexes. Merci. Merci. Merci.